et tu nous donnes maintenant l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse, car nous voulons que ta parole vienne dans nos cœurs pour nous transformer de plus en plus à l'image de notre Seigneur Jésus. Que tu fasses, Seigneur, pour qu'on règne, se manifeste en nous et à travers de nous, afin que le nom de Jésus soit exalté ici à Paris. Hallelujah! C'est pour lui que nous le prions. Amen. Hallelujah! Dans la Bible, il est écrit ceci en Matthieu 8 et le verset 16. Matthieu 8 et le verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Hallelujah! J'aimerais juste relire cette dernière phrase en Matthieu 8, 17. « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Imagine un instant que tu arrives avec un grand sac à dos. « C'est très lourd. Tu as le dos déjà un petit peu courbé parce que le poids de ce sac à dos est tellement lourd que tu n'arrives même pas à vraiment le porter. » Là, je viens auprès de toi et je dis « Tiens, 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 laisse-moi te donner un coup de main. Donne-moi le sac. » Et tu dis « Non, 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 c'est mon sac. » Je dis « Mais non, mais quand même, ce sac, ça t'a fait du mal. Mais laisse-moi le prendre. » « Ah ben non, c'est trop lourd pour toi. » J'ai dit « T'inquiète, je fais des exercices, je fais un peu de musculation, il n'y a pas de problème. » « Non, 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 mais vraiment, ce serait trop égocentrique de ma part de laisser partir ce sac parce que c'est vraiment mon sac et je le mérite en quelque sorte. » J'ai dit « Mais attends, attends, c'est la folie quoi. Mais donne-moi ce sac. » Et je prends le sac. En quelque sorte, mes amis, c'est ça ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Il a pris un sac que toi, tu as rempli avec plein de mauvaises choses. Et c'est vrai, ce sac était le tien. Et en quelque sorte, ce n'était pas juste pour Jésus de porter ton sac parce que le sien était rempli juste de la présence de Dieu, très léger. Mais c'est ça ce qu'on appelle le grand échange sur la croix de Jésus. Hallelujah. Il nous laisse son sac qui est rempli de la présence de Dieu. Hallelujah. Et il prend le mien. Je n'ai plus besoin de porter mon sac. Et toi non plus. Tu vois, ce n'est même pas une question de demander au Seigneur, donne-moi la force pour que je puisse porter mon sac. Bon, déjà, ce n'est pas mal. Amen. Il vaut mieux prier une prière comme celle-là que de dire au Seigneur, laisse-moi tranquille pour que je souffre sous le poids de mon sac. Ça, c'est la folie. Vous vous rendez compte ? Jésus, il est mort à la croix pour nous. Vous avez entendu parler ? J'espère bien. Il est mort à la croix. Est-ce que tu veux bien regarder Jésus dans les yeux et dire, oh Jésus, je sais que ton sacrifice t'a coûté cher. Je sais que Jésus t'a beaucoup donné pour moi, mais loin de moi de recevoir les bénéfices. Je ne veux pas regarder mon Jésus dans les yeux et lui dire, merci pour ton sacrifice, mais je n'en ai pas besoin. Waouh ! Ça, non, 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 vous me suivez ? Donc la Bible nous dit ici que Jésus, et nous avons lu les histoires, comment Jésus est allé de lieu en lieu, il guérissait les malades, il délivrait les démonisés. Et nous lisons ces histoires, mais là, la Bible nous dit en Matthieu 8 et le verset 17, il l'a fait pour accomplir ce que le prophète avait prophétisé à son sujet, il porte nos infirmités. Une autre traduction dit, ils enlèvent nos infirmités, nos maladies. Le grand échange. Y a-t-il des choses dans ton sac que tu aimerais aujourd'hui échanger avec Jésus ? Ok, bon, il y avait un petit amen de ce côté-là, donc je crois que je vais prêcher sur ce côté. Peut-être d'autres personnes, vous n'avez pas entendu la question, mais est-ce qu'il y a-t-il des choses dans ton sac aujourd'hui ? Et tu aimerais faire l'échange divin avec Jésus ? Jésus, tu prends ce qui est dans mon sac, j'aimerais prendre ce qui est dans le tien. Parce que franchement, ce qui reste encore dans mon sac, ce n'est pas très beau. Est-ce que je le mérite ? Non, pas du tout. Suis-je reconnaissant ? Absolument. Parce qu'il a fait pour moi ce que je ne pouvais pas faire moi-même. Mes amis, et c'est là où commence le miracle de Dieu. Quand tu peux dire, Seigneur, tu fais une chose pour moi que je ne peux pas faire pour moi-même. Est-ce que tu as la capacité de ne plus pécher ? C'est une question un peu théologique. Pour le chrétien, je crois que oui, tu as la capacité de ne plus pécher. Avec l'aide de Dieu, avec son esprit en toi, tu as la capacité. Et c'est pour ça qu'il est écrit, si nous péchons, il est juste et nous confessant, il est juste et fidèle de nous pardonner nos péchés. La Bible ne dit pas quand nous péchons, il dit si nous péchons. La grâce de Dieu est tellement infinie que Dieu te sauve sans aucune garantie que tu vas arrêter tout péché. Mais il te sauve quand même. Mes amis, ça c'est l'amour de Dieu. Vous n'avez pas l'air très enthousiasmé avec ces bonnes nouvelles. Mais quelles bonnes nouvelles ? Ah d'accord, je vois. Vous pensez toujours à Kevin et Déborah, ce beau couple qui était là. Les divisés de repasser mon visage devant vous, c'est ça. Je comprends, je comprends, mais essayez de vous connecter au message, d'accord ? C'est important là. C'est important. Pourquoi ? Parce que j'aimerais vous donner la clé qui se trouve dans la Bible, comment se débarrasser des choses dans mon sac. Parce que dans la religion, nous pensons que si Dieu est Dieu, il va, écoutez, il va enlever mon sac de force pour que je n'ai plus rien à apporter. Mais ce n'est pas comme ça. Tu vois, dans notre foi, on n'est pas passif. On est actif. Dans notre foi, on n'est pas spectateur. On est acteur. C'est-à-dire que Dieu, il attend quelque chose de nous avant qu'il fasse ce qu'il a promis. Donc, c'est quoi au juste ? Ah, voilà. Je commence à tirer votre attention. Mais déjà, pourquoi nous tombons malades ? Pourquoi nous tombons malades ? Il y a trois raisons, en gros. Ok ? Sans chercher à être trop sophistiqué, mais j'ai trouvé trois raisons pour la maladie. Raison numéro un. Et ce n'est peut-être pas en ordre de l'importance. Ok ? Numéro un, c'est un esprit d'infirmité. C'est un attaque démoniaque. C'est quelque chose de malfaisant, qui provient de l'enfer. Un esprit. Plusieurs fois, lorsque Jésus guérit quelqu'un, il chasse un esprit d'infirmité. Deuxième raison, nous avons commis un péché et ce péché entraîne une malédiction. Et nous voyons pas mal d'exemples dans la Bible. Ou, même une fois, les disciples posent la question à Jésus par rapport à un homme aveugle. Il dit, Seigneur, est-ce que cet homme a commis un péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ? Ça veut dire que cette notion que le péché que nous commettons peut entraîner quand même une malédiction. Et puis, troisième raison pour que nous tombons malades, c'est parce que nous vivons dans un monde déchu et l'air est rempli de microbes et virus, comme la pollution. Et juste le fait qu'on vit dans ce monde, on s'expose aux maladies. Et je dirais que c'est cette troisième catégorie qui est peut-être la plus répandue. On tombe malade, non pas parce qu'on a péché et non pas parce que c'est une attaque démoniaque, simplement, on vit dans un monde qui n'est pas parfait. Notre Dieu, il est parfait. Amen. L'Évangile est parfaite. La terre que Dieu créera après la destruction de celle-ci, cette terre-là sera parfaite. Mais ce monde, depuis le moment où Adam a péché, le monde entre dans une sorte d'état de corruption. La corruption est dans l'air. J'avais un ami qui faisait des études à l'Institut Pasteur. dans la microbiologie. Il étudiait les virus et les microbes. Je dis, vraiment ? Quelle étude ! Bon, bref. Et vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, Robert, en fait, c'est un miracle que tout le monde sur la planète ne tombe pas raide mort parce qu'il y a tellement de microbes et virus juste dans l'air qu'on respire. il y a suffisamment de choses dans l'air pour ne tuer tous. Il me dit, c'est le miracle et la miséricorde de Dieu qu'on n'est pas tous morts. juste en respirant. Incroyable, hein ? Et moi, je le crois. Je crois ce qu'il m'a dit. Donc, beaucoup de fois, mes amis, on tombe malade et ce n'est la faute à personne. Pour aller les murs, on peut blâmer un dent parce qu'il a croqué la pomme. Non, pas vraiment. Mais bon, vous voyez, mais la maladie, l'infirmité est dans l'air. Et si, si ce n'est pas juste dans l'air dans ton appartement, prends le métro au matin. Et bonjour les microbes. Je vois un gars et c'est lui qui met la main sur la barre. et je dis, mais mince, le gars qui va mettre sa main après, il va se frotter les yeux. Les microbes tout de suite, mes amis. Mais c'est vraiment une espèce de conteneur de maladie. Il existe en certains pays au moins la décence de dire que quand tu es malade, tu te couvres la bouche quand tu vas en public. Dans l'Occident, on n'a pas cette tradition et je trouve ça vraiment grand dommage. ils le font dans certains pays asiatiques par un respect du voisin. Vous imaginez ça ? Ce n'est pas imposé. Ils le font de leur plein gré. Je trouve ça absolument extraordinaire. OK ? C'est un peu dommage qu'on n'a pas ces valeurs dans notre culture. Mais voilà les raisons pour lesquelles nous tombons malades. Mais quelles sont les provisions de Dieu ? Dieu nous savons, il peut guérir. Est-ce que vous croyez que Dieu peut guérir ? OK. Amen. Vraiment, pour la grande majorité de gens qui sont dans le Seigneur Jésus, ils n'ont pas de problème à croire que Dieu peut. La question est, est-ce qu'il va ? Ou est-ce qu'il veut guérir ? OK ? Il y a le peut guérir, veut guérir, va guérir. Je dirais que même la foi dit qu'il a guéri. On va voir ça dans un instant. D'accord ? Déjà, il peut guérir. Si vous êtes d'accord, lève la main. OK. Très bien. Il... Ah, j'ai dit peut. OK. Il peut guérir. Il veut guérir. Lève la main. Vous le croyez ? OK. Un peu moins de mains. Mais ça va. Ça va. On est dans la majorité encore. Il va guérir. OK. Encore quelques mains de moins. Il a guéri. Ouh là, vous êtes trop... Il y avait plus de mains là à se lever qu'avant. Alors là, il y a un problème. OK. Mais quelles sont nos provisions ? En Esaïe, nous lisons ceci. Esaïe 55. Esaïe 55 et le verset 11. Ainsi, on est-il de ma parole, c'est Dieu qui parle, la parole qui sorte de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. OK ? Au bénéfice de nos débutants. On va le relire. C'est Dieu qui parle. Il parle au sujet de sa propre parole, la parole que lui-même il décrée, il annonce, il proclame. Et Dieu dit, cette parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point. En d'autres termes, elle ne peut pas revenir à la source sans avoir accompli la raison pour laquelle elle a été envoyée. Si Dieu envoie dans son alliance, on va voir son temps, si Dieu a promis, si Dieu a promis la guérison, si Dieu a dit de sa bouche, je te guérirai, cette parole sorte de sa bouche, une parole créatrice. et cette parole est envoyée à une destination particulière et cette parole n'a pas le droit ni le pouvoir à revenir à Dieu tant que cette parole n'est pas encore exaucée. Elle doit s'accomplir. La parole elle-même n'a pas une volonté unique à elle. pas plus qu'une flèche envoyée qui, quand tu tires une flèche, cette flèche est envoyée vers la cible, cette flèche au milieu de l'air ne peut pas se dire « Oh tiens, je n'ai pas allé vers l'ouest, je crois que je vais faire demi-tour. » Impossible. Ainsi, la parole de Dieu, quand Dieu annonce, quand Dieu proclame, mais vous imaginez au début des temps lorsque Dieu pense à la création et dit « Lumière, sois ! » Et la lumière était en train de dire « On va voter. » Dieu l'a dit mais pourf ! C'est une question d'interprétation quand même. Non, la lumière ne fait pas partie d'une démocratie. Amen. La lumière dit « Oui chef, on y va ! » Wow ! Lumière fut ! Amen. Quand un malade entre dans la présence de Jésus et Jésus dit à cet esprit d'infirmité « Toi, esprit d'infirmité, va-t'en ! » L'esprit d'infirmité ne va pas voir avec le diable, Satan lui-même pour dire « Prince de Ténèbres, est-ce que je dois partir ? » Ah ben non, parce que c'est Jésus qui l'a dit et quand c'est Jésus, quand c'est Dieu qui le dit, cet esprit obéit. Il ne peut pas, écoutez-moi, il ne peut pas résister. Pas plus que lorsque tu allumes la lumière dans ta chambre la nuit, que les ténèbres sont en train de résister à la lumière. Il n'y a pas de résistance. tu allumes, pouf, les ténèbres sont en vent. Hallelujah. Ainsi la puissance de Dieu, mes amis. Donc, la question est, Seigneur, y a-t-il dans ta parole des provisions pour la guérison ? Oh, hallelujah, là on va aller très vite, mais je vous encourage juste au moins noter les références. Notez les références, je vais les lire. Je ne sais pas les gars si on aura le temps d'afficher sur l'écran derrière moi, mais au moins, s'il vous plaît, même ceux qui sont à la maison, trouvez rapidement un stylo ou un crayon, ok, et notez ça aussi, vous avez votre ordinateur, notez-le pour que vous puissiez faire l'étude après. Deutéronome 7, on va déjà regarder quelques textes, mais vraiment juste quelques-uns de l'Ancien Testament et quelques-uns du nouveau. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais j'en ai choisi juste quelques-uns. Deutéronome 7, c'est Israël qui est sorti d'Égypte et Dieu dit ceci à son peuple. Si vous écoutez ses ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. 13, il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu de bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. 14, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. verset 15. Deutéronome 7, 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Ok, il y en a 4, 5 personnes qui ont lu ça dans leur Bible. On va leur dire peut-être, ok? L'Éternel éloigne de toi toute maladie. maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Waouh! Quelle provision! Ça, mes amis, ça, c'est une provision d'alliance. Psaume 107 et le verset 19 et 20. Le psaume 107, les versets 19 et 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de toutes leurs angoisses. Combien d'angoisse? Tout. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Dieu envoie sa parole et il nous guérit. Alléluia! Ça, c'est une promesse. Nous avons déjà cité Ésaïe 53, lisons le verset 5. Ésaïe 53, le verset 5. Mais il, en parlant de Jésus, le Messie, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par, écoutez ça, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ouh! Par les meurtrissures de Jésus. Est-ce que les meurtrissures sont vraies, sont réelles? Ainsi, notre guérison. Et pour terminer l'Ancien Testament, Malachie 4, et le verset 2. Malachie 4, et le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Hallelujah! Le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Voici les provisions qui sont dans l'Ancienne Alliance. Pour être très franc avec vous, tous les miracles qu'ont fait Jésus, il n'était pas encore, il n'avait pas encore inauguré la Nouvelle Alliance, mes amis. Tous les miracles de Jésus, il ne les a pas faits à cause de sa divinité. Il était divin. Mais la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire céleste lorsqu'il est devenu homme. Jésus a fait les miracles et non pas parce qu'il était fils de Dieu. Il a fait les miracles parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Comme toi, comme moi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Mais comme moi, pas en vous. Vous pensez que le même esprit habite en vous? Vous êtes sûrs? Et ce même esprit habite en ton voisin? T'es sûr? Dis-lui, l'Esprit de Dieu habite en toi aussi. Comment Jésus? Jésus, il a fait tous les miracles, mes amis, grâce aux provisions de l'ancienne alliance. Et si l'ancienne alliance était suffisamment puissante pour effectuer tous les miracles de Jésus, combien plus fort la nouvelle alliance? Quand même. Quand même. Alléluia. Combien de gens Jésus a-t-il ressuscité d'entre les morts dans le Nouveau Testament? Un bon poignet. Je ne me souviens plus exactement, je ne me souviens plus le chiffre. Trois? Ok. Je connais un missionnaire au Mexique qui est renommé pour le nombre de résurrections qu'il a vues dans son ministère. Vous voulez savoir combien il a vues? Plus de 300 résurrections des morts. J'ai rencontré cet homme il y a des années. Jésus, il a dit à ses disciples et l'immirat que j'ai fait, vous le ferez aussi et même encore plus grand. Pour moi, l'une des raisons pour laquelle nous ne voyons pas de plus grand ici, on a du mal même à avoir un mot de tête guéri, c'est parce qu'on n'a pas besoin d'être guéri. On veut être guéri. Mais on n'a pas besoin. Ce missionnaire dont j'ai parlé, il n'est pas dans la ville de Mexique, il est dans les montagnes, là où les gens sont pauvres, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médicament. Si quelqu'un n'est pas guéri, il meurt. S'il est mort, il n'y a pas d'urgence pour le ressusciter. Il n'y a que la puissance de Dieu pour le ressusciter. Vous vous souvenez la fois où l'apôtre Paul prêchait dans le livre des actes et puis il prêchait si longtemps dans la nuit, quelqu'un il s'est endormi, assis au bord de la fenêtre et il est tombé et il s'est tué. On n'a pas fait appel au SAMU. Amen. On n'a pas fait appel aux urgences. Soit Paul avait la foi pour le guérir ou là le gars il meurt définitivement. Le problème dans l'Occident c'est qu'on n'a pas besoin de la guérison parce qu'on a nos médecins et nos médicaments. C'est pour ça l'une des raisons pour lesquelles je suis convaincu que nous voyons si peu de miracles. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas voir. Écoutez, je connais des gens des pasteurs français dans leur église ils ont du mal à voir un mot de tête guéri. Ils partent dans un pays du tiers monde ils prêchent exactement le même message le même nom de Jésus c'est le même pasteur ils prient pour les malades et les malades on abandonne sans guérir. Dieu a-t-il changé ? Non Le pasteur a-t-il changé ? Je ne pense pas Le message n'a pas changé C'est le niveau de désespoir dans le peuple qui est différent et quand notre passion pour Dieu parce qu'il ne faut pas attendre d'être désespéré pour avoir la guérison ce jour viendra peut-être et peut-être nous le verrons lorsque la crise économique et c'est horrible que nos hôpitaux et le système de sécurité craquent sous la pression de la crise économique et on n'aura plus de quoi à payer les médecins plus de quoi pour payer les médicaments les remboursements pour tout le reste et là on va faire comment ? Vous dites oh mais c'est la France ça ne peut jamais arriver il faut lire l'histoire mes amis c'est un système du monde qui n'est pas garanti à vivre éternellement il n'y a qu'un système qui vivrait éternellement c'est le royaume céleste tout le reste c'est temporaire c'est temporaire on espère que si on tombe malade en France il y aura la sécurité derrière pour me donner un coup de main si je prie et je ne suis pas guéri on va essayer ça d'abord pour donner Dieu la première chance mais bon si je ne suis pas guéri oh c'est pas trop grave je peux aller aux urgences il y a beaucoup de pays je dirais la majorité de la population humaine n'a pas ce choix n'a pas ce luxe mais est-ce que c'est vraiment un luxe finalement si ça nous encombre notre foi si c'est vraiment un luxe quelqu'un était malade il est venu demander la prière j'ai dit écoute j'ai pris pour quelqu'un qui avait un cancer et cette personne était instantanément guérie libérée elle a fait des examens dans la semaine suivante complètement libérée du cancer une autre fois j'ai pris pour quelqu'un qui avait eu du cancer il a subi une opération traitement chimio et tout ça et Dieu l'a rétabli alléluia j'ai pris pour une troisième personne il est mort est-ce que tu veux que je prie toujours pour toi tu as une chance sur toi non je n'ai pas dit la dernière partie mais mais avons-nous avons-nous quand même de quoi proposer notre foi y a-t-il une promesse sûre de Dieu ou est-ce que c'est vraiment un petit peu comme faire des jeux faire le loto ok on va faire la prière peut-être cette fois-ci on va gagner tu vois le grand prix est-ce que c'est la loto est-ce que c'est quelque chose de plus sûr et de plus solide vous savez pas bon je vous le dirai ok en Matthieu bon nous l'avons on a commencé avec ça mais j'aimerais juste le redire Matthieu 8 et le verset 16 Matthieu 8 16 on a amené auprès de Jésus plusieurs démoniaques il chassait les esprits par sa parole il guérit les malades afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète il a pris nos infirmités il s'est chargé de nos maladies Marc 16 et le verset 17 nous dit ceci Marc 16 et le verset 17 Jésus qui parle voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom quel nom ? Jésus dans le nom de Jésus ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mentels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris point barre pas de négociation pas de discussion les malades seront guéris et soit c'est vrai ou soit tout est faux 1 Pierre 2 1 Pierre chapitre 2 et le verset 22 1 Pierre 2 22 Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude Lui qui injuriait ne rendait point d'injure maltraité ne faisait point de menace mais il s'en remettait à celui qui juge justement Lui qui a porté Lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin tu vois Jésus il a fait tout ça pour que mort au péché nous vivions pour la justice Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris Pins et composés Sur la croix de Golgotha mes amis Jésus il a pris non pas juste la colère de Dieu pour nos iniquités il a pris aussi dans son corps la punition Il est devenu un sacrifice pour me guérir de toute maladie Oh Alléluia Vous avez trop de médicaments à la maison je crois Il y a eu trop peu d'amen avec ça Jésus il est mort pour me pardonner de mes péchés mais Jésus il est mort aussi pour me guérir de toute maladie C'est mieux Mais je vais le redire parce que j'ai envie de le redire Troisième fois Ok On y va Jésus il est mort pour me pardonner de mes péchés mais il est mort aussi pour me guérir de toute infirmité Amen Je n'ai aucun envie de porter mes iniquités Je ne veux pas tolérer Tu dis oui bon il ne faut pas tolérer tolérer les grands péchés Mais bon les petits péchés bon tout le monde en a Quoi ? Vous rigolez ? Mais vraiment c'est comme ça que vous vivez la vie chrétienne ? Que vous vous débarrassez les grands péchés mais vous continuez dans les petits péchés ? Ce n'est pas ça mes amis Amen Ce n'est pas ça Non, non, non Vous pouvez essayer de cacher les petits péchés mais Dieu les voit quand même et que ce soit un grand ou un petit tout péché mène à la mort la mort éternelle Dans le jugement de Dieu il n'y a pas de distinction Nous les hommes nous faisons distinction entre les grands et les petits mais Dieu ne fait pas de distinction Tout péché est grand aux yeux de Dieu Amen Tout péché Est-ce que vous voulez garder les petits ? J'espère que non Pourquoi vous voulez garder les petits maladies ? Pourquoi vous voulez garder les petites infirmités ? J'ai dit Oh ouais J'ai une petite rhume un petit mot de tête petit ceci petit cela Oui mais bon c'est pas grave tout ira bien Je vais boire un bon jus d'orange Je vais passer à la pharmacie pour qu'ils me donnent quelque chose Écoutez Ce n'est pas un péché de passer à la pharmacie pour prendre un petit quelque chose Ce n'est pas un péché Je dirais si vous ne voulez pas que Dieu vous guérisse il vaut mieux passer à la pharmacie Amen Écoutez ça m'arrive de prendre un aspirine Je crois que j'en ai pris un il y a quelques années j'avais quelque chose et j'en ai pris un aspirine Voilà ça m'est arrivé mais c'est vrai ça nous arrive aussi parfois quelqu'un qui nous envisit il y a-t-il de l'aspirine dans la maison et il nous faut des heures pour trouver un aspirine parce qu'on ne sait pas où ça se trouve on n'est pas malade vaut mieux de ne pas être vaut mieux de ne pas être en besoin de guérison Amen et rester en bonne santé mais là ça serait pour un autre dimanche pour là pour aujourd'hui on va prier dans quelques instants on va prier pour la guérison on va prier c'est juste que vraiment je crois qu'on tolère trop Hello ça m'est arrivé aussi l'autre jour j'étais dans le RER et là il y a le gars qui faisait comme ça avec sa main il touchait tous j'ai dit mon dieu le RER sauve-moi de ces microbes Seigneur mais là j'ai dit mais et la pensée m'est venue à l'esprit maintenant c'est moi qui va tomber malade le gars vient me contaminer oh oui grand homme de dieu comme je suis n'est-ce pas mais tu vois à quel point que parfois d'être tellement usé dans le monde qu'on baisse la garde on baisse la garde et on dit oui Seigneur bon c'est inévitable quand même tout le monde tombe malade dans cette époque ah bah oui comment pouvons-nous résister c'est comme ça on envoie nos enfants à la crèche bah tous les enfants dans la crèche sont malades et puis bon petit Jojo il rentre à la maison malade aussi et on dit qu'est-ce qu'on dit ah bah c'est normal c'est normal tout le monde à la crèche est malade pourquoi c'est normal pour qu'un enfant attrape la même chose que les gens dans le monde qui n'ont pas d'alliance avec Dieu pourquoi c'est normal pour moi c'est pas normal on a dit à nos enfants vous n'avez pas le droit d'être malade dans cette maison et puis chaque fois qu'il est tombé malade il dormait à l'extérieur non 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 c'est pas vrai non c'est pas vrai non mais mais ce que vous voyez ce que je veux dire je crois que déjà Dieu il faut que Dieu fasse une oeuvre en nous on a la foi si tu as la foi pour être sauvé mes amis tu as la foi pour être guéri aussi il ne s'agit pas d'augmenter ta foi il s'agit de se débarrasser de tout le reste qui fait blocage à ta foi et parfois il est assez simple il s'agit simplement d'un changement de mentalité moi je suis en guerre contre les maladies les maladies c'est pas juste une nuisance non je suis en guerre j'ai déclaré la guerre contre eux et si jamais il y a un petit bobo qui arrive parce qu'on est dans un monde déchu n'est-ce pas il y a un petit bobo un petit voilà quoi ça ne vous arrive jamais ok que le corps commence à sentir le côté humain un peu trop et je dis mais attends toi tu es le temple du Saint-Esprit tu n'as pas le droit d'être malade l'esprit qui te remplit n'est pas malade tu n'as pas le droit d'être malade non plus alors redresse-toi tout de suite instantanément paf maintenant tu dis ça marche parfois j'ai l'impression que mon corps c'est comme un enfant à deux ans tu dis touche pas ça qu'est-ce qu'il va faire l'enfant pourquoi qui est-il ma chère c'est un petit peu pareil je dis sois guéri il dit ah non je vais faire mal encore plus et c'est un combat mais tu sais ceux qui lâchent le combat ils ne gagnent jamais c'est ceux qui persévèrent qui gagnent combien de temps faut-il persévérer jusqu'à ce que tu gagnes je n'ai jamais dit que c'est facile mais c'est simple c'est pas compliqué on persévère jusqu'à ce qu'on gagne Amen maintenant il faut comprendre que si tu prends des médicaments s'il vous plaît ne prenez pas ce message vous vous rendez compte j'ai prêché depuis 35 minutes ne rentrez pas à la maison après un message de 35 minutes et jetez dans la toilette tous tes médicaments et dire ouais parce que le Père Robert m'a dit qu'il ne faut pas prendre des médicaments non je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit ça si vous suivez un traitement médical aujourd'hui continue continue jusqu'à ce que Dieu manifeste cette guérison qui t'appartient aujourd'hui j'ai les lentilles dans mes yeux ok mais je parle à mes yeux je dis les yeux vous n'avez pas droit d'être myope mon Saint-Esprit le Saint-Esprit qui te remplit n'est pas myope toi non plus au nom de Jésus sois guéri conforme-toi à la parole envoyée de la bouche de mon Dieu je te dis mais tu vas parler comme ça jusqu'à quand jusqu'à ce que soit je meure ou jusqu'à ce que mes yeux soient guéris et si tu meurs avant peu importe mon travail mes amis c'est d'agir dans la foi de marcher dans la foi le travail de Dieu c'est la guérison amen mais mon travail c'est d'agir dans la foi et de dire Seigneur tu es un Dieu de ta parole comment recevoir la guérison rapidement Catherine tu peux prendre le clavier s'il te plaît comment recevoir ton guérison et c'est un sujet j'aimerais prendre vraiment des semaines des semaines et des semaines ok je ne sais pas si on va le faire mais je crois que Dieu veut vraiment libérer quelque chose parmi nous frères et sœurs il veut que nous soyons un peuple des miracles nous y croyons et nous voyons des miracles de temps en temps et merci Seigneur est-ce que je peux juste demander faire un petit sondage combien de toute honnêteté devant Dieu il fut un temps où tu étais malade avec une maladie quelconque tu as reçu la prière pour une guérison et Dieu t'a touché et tu étais guéri ok très bien recevez cela comme témoignage mes amis de la puissance de Dieu Dieu guérit j'ai rencontré une fois des chrétiens qui me disaient non, non, non la guérison tout ça c'est passé Dieu il a fait ça au premier siècle mais il ne le fait plus je dis trop tard déjà guéri mais il y a des chrétiens qui croient que les miracles les guérisons étaient simplement dans le premier siècle pour confirmer la parole et maintenant que nous avons la parole écrite on n'a plus besoin des miracles va n'importe où dans le monde prêche l'évangile de salut à quelqu'un amène-le à une vraie conversion une expérience avec Jésus Christ et demande-lui si Dieu ne fait pas des miracles c'est la religion qui tue la foi Jésus libère la foi Amen instinctivement nous savons que Dieu fait des miracles la Bible est là pour prouver que c'est le cas trois façons de recevoir la guérison rapidement 1 Corinthiens 12 et le verset 7 parle des dons spirituels 1 Corinthiens chapitre 12 vous pouvez le chercher plus tard mais ça nous parle des dons spirituels parmi les dons c'est le don de guérison et le don de miracle Dieu donne un don souvent ces deux dons là accompagnent le ministère de l'évangéliste ainsi que le ministère de l'apôtre tu peux attendre un évangéliste et tu peux aussi mourir avant de recevoir un évangéliste chez toi mais c'est une façon que Dieu guérit je l'ai vu je l'ai vu j'ai parlé avec un homme qui pendant des années travaillait avec un évangéliste en Argentine il me disait mais Robert tu ne pourrais pas même croire tout ce que nous avons vu par la puissance de Dieu il était le bras droit d'un évangéliste très connu dans le monde il dit une fois je me souviens un homme qui n'avait pas d'oreille il n'avait pas un oreille c'était juste de la peau contre la tête là où il devait avoir un oreille l'évangéliste met sa main comme ça il enlève la main un oreille apparaît quelqu'un qui n'avait pas qui était amputé ici jusqu'au genou l'évangéliste prie avant la fin de la réunion une jambe poussée des choses extraordinaires mes amis j'ai vu des miracles aussi pas de cette ampleur là mais j'ai vu des miracles hallelujah et Dieu peut faire des miracles ce sont des dons spirituels c'est pas une question forcément de la foi des gens mais juste un moment parce que Dieu a décidé de déverser un don particulier un cadeau du ciel et puis pof une guérison se fait merci Seigneur mais ce n'est pas la seule façon de recevoir une guérison deuxième façon comme il est écrit en Jacques chapitre 5 verset 14 Jacques 5 et 14 quelqu'un parmi vous est malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui éloignent l'huile au nom du Seigneur et la prière de la foi sauvera le malade mais vous savez c'est absolument extraordinaire pour moi de voir combien de fois on a quelqu'un à l'hôpital il nous envoie un texto je suis malade je suis à l'hôpital et moi je veux dire et alors est-ce que tu appelles ou tu nous informes tu vois la Bible dit informe les anciens que vous êtes malades et ils viendront c'est pas ça ce qui est écrit il dit appelle les anciens c'est pour ça que les gens quand tu t'approches pour recevoir la prière dans quelques instants j'espère dans 5 minutes on va passer à ça et on va se finir rapidement mais quand tu viennes ne dépend pas toi de la foi de l'ancien demande prie pour moi une fois quelqu'un est venu me voir en disant pasteur j'ai telle et telle maladie telle et telle chose patati patata je crois que lorsque tu imposes tes mains sur moi quand tu me winduiles Dieu me touchera par sa puissance et je serai guéri là cet homme il a fait un appel amen et il était guéri merci Seigneur mais si tu es malade c'est toi qui t'as appelé n'attends pas ne sois pas passif sois actif attaque cette chose attaque troisième point tu peux demander n'importe quel chrétien a pris pour toi Max 16 et le verset 17 Jésus qui a dit ceci les miracles voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons etc ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris mes amis n'importe qui ici peut prier pour un malade n'importe qui ici peut prier pour un malade et Dieu fera le miracle tu dis mais si je prie et rien ne se fait écoute ce que je suis sûr et certain si tu ne prie jamais rien ne se fera et courage et donne Dieu la chance de te montrer qu'il est bien Dieu et puis je dirais une quatrième chose tu peux être guéri juste par ta foi parce que tu es un enfant de Dieu parce que tu prends autorité sur le corps que Dieu t'a donné tu as toute l'autorité sur ton corps si ton corps est afflché tu peux dire non je ne le veux pas au nom de Jésus tu t'en vas levez-vous s'il vous plaît si tu es souffrant si tu es en quelque sorte affligé par quelque soit par n'importe quelque chose affligé dans ton corps s'il vous plaît les membres de l'équipe de suivi s'il vous plaît venez vite si vous êtes affligé dans votre corps peut-être vous êtes affligé dans votre âme ok on va ouvrir ce temps de prière si vous n'avez pas vous n'êtes pas dans une situation actuellement de besoin de prière louez le Seigneur par vos louanges nous libérons quand même une onction de Dieu et peut-être quelqu'un a besoin juste que tu persévères que tu persévères et que tu agisses dans la foi hallelujah au nom de Jésus et Renaud dans un instant je vais parler directement avec les internautes ok tu vas me couper quand je te donne le signal ok mes amis je vous invite maintenant à lever vos mains et si vous voulez prier avec un responsable venez maintenant et recevez de Dieu sa puissance hallelujah mettez-vous en accord avec quelqu'un et recevoir de Dieu la puissance qui guérit Dieu est là pour faire le miracle